Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 du Let's Play de GTA V, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, je vous remercie, droite, gauche, droite, gauche, boum, je sais pas si j'ai dit l'épisode 21, je te dis l'épisode 4, je suis un petit peu fatigué, le ramadan ça me fait tourner la tête et ça me fait dire des bêtises, encore plus que d'habitude, mais c'est pas grave, oui, en ce moment je vais vous balancer pas mal de vidéos de GTA, au niveau du Let's Play bien entendu, parce que sur le multi j'ai l'impression de plus rien à faire, enfin j'ai plus d'idées, j'ai plus cette envie, faudrait que j'en parle dans une vidéo, mais je sais pas, à force d'avoir fait, merveillez, what, 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 à force d'avoir fait plus de 700, 800 vidéos sur GTA en multi, forcément, bah voilà, l'envie n'est peut-être plus là, elle va peut-être venir au bout d'un moment, mais pour l'instant elle n'est plus forcément là, du coup j'en fais pas, je préfère ne pas en faire plutôt que me forcer, certaines personnes ne comprennent pas cette signification, moi je la comprends, c'est à dire que, c'est comme vous, bah par exemple je suis pas si vous avez pas envie de faire quelque chose, bah vous le faites pas, vous allez pas vous forcer, et le faire simplement pour le faire, pas forcément intéressant, mais voilà, allez, on y va, on va voir ce fameux L, Attention, petit dérapage, qui passe, plutôt mal, There's a car right here Par contre, ma voiture, elle a disparu. Surveillez la prostituée. Elle est où ? Elle est un petit peu loin, donc on va y aller en voiture. Allez. On y va. C'est dommage qu'il n'y a pas des petites stations de lavage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si vous trouvez cette idée bien. Je viens juste y penser, là. Parce que quand on voit que la voiture est un petit peu sale et tout, ça aurait été bien d'avoir une petite station de lavage. Genre on y va et on peut la nettoyer nous-mêmes. Si on veut mettre du savon, si on veut mettre un petit coup de karcher ou n'importe quoi. Je trouve que ça aurait pu être sympa. Un truc à ajouter dans le jeu. Au bout d'un moment, ils n'auront plus rien à ajouter. Parce que les idées, ce n'est pas évident à trouver. Mais je trouve bien. Je ne sais pas. Alors, on va essayer de passer par là en mode YOLO. Nice. Attention. Par contre, je m'excuse si je respire un peu fort. Vu que les petits en bas de chez moi sont en train de crier comme des fous, je suis obligé de fermer la porte de mon balcon. Mais malheureusement, il fait très très chaud. Du coup, il peut m'arriver de respirer un petit peu fort. C'est une petite fille. Salut là, belle. Tu veux faire partage avec moi? Pas aujourd'hui, chérie. Je suis attendu pour quelqu'un. Oh, je m'excuse. Oh, calme. Moi, jamais je pourrais faire ça. Genre, aller en voiture, aller voir une meuf et genre, ouais, tu veux qu'on fasse ça comme ça. C'est tellement pas naturel. C'est tellement pas, je ne sais pas. On n'a pas du tout envie. Je ne sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, attention là. Je suis sûr que c'est lui. Il a tellement une voiture chelou. Ah, c'est Tom et Riche. Hey, baby. Tu m'as appris? J'étais en train de penser que tu n'étais pas venu. Oh, j'ai toujours venu. Oh, tu es un peu plus gentil. Ok, assassiner la cible. Ah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant faire ça bien. Pour une fois que je réussis un truc assez proprement, je me félicite. Voilà. Quelqu'un qui me féliciterait. Donc, yolo. Attention. En fait, là, on revient dans la zone où on était. Mais ce n'est pas grave. Hey, mec. Je vais te couper ce software. Ah, excellent news. Je vais te parler de plus tard. D'accord. Oui, merci. Alors, il y a encore un truc avec l'Esther. Il y a aussi Solomon. On va aller voir le S plutôt. Il faut peut-être y aller avec Michael, mais ce n'est pas grave. Enfin, je dis S. Ça fait penser à Solomon. Mais bon, c'est pas grave. On va y aller. On va voir ce qui s'y passe. On a fait un petit assassinat. On ne va pas en faire 40 000 en une vidéo. Après, si vous aimez ça, vous me le dites en commentaire. Je m'appliquerai pour en faire plus. Attention. Oula, attention, monsieur. Hop. Oulala. J'ai l'impression d'être dans le taxi. Le fou du volant et tout. Allez. Comment on rentre là-dedans, là? Attendez. D'accord, d'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En fait, je ne savais pas. Désolé. Seul Michael peut commencer. Ok. Seul Michael peut prendre cette mission. Ok. Non. En fait, il faut que je m'échappe. 8. Piquons une voiture. Je me le disais bien, mais en fait, je pensais que ça... Mais ne t'empêche pas. Oust. On fait une petite esquive. Ça va bien se passer. Bleu. Mais depuis qu'on va dire comme ça, ça passe au queue. Non, quoi que c'était bien. Ça, c'était bien de mettre planté. Ça, c'était bien de mettre planté. Merde. Ouais. Ça ne sert à rien. Donc, toi... Oh, tu as de la chance. Où tu as de la chance que tu allais prendre le... Michael sont plein dans la gueule. 8. On esquive. On va prendre Michael. Mais chier. On a pourtant bien commencé. On peut monter ça. Bah ouais. Voilà. On esquive genre comme personne ne sait le faire. Ah, il a une grosse balafre au niveau du sourcil, le pauvre. Tu m'excuses, hein. On dirait que son sourcil, il part en couille. Bon, normalement, ils ne me prouveront pas ici. À part s'ils veulent me faire chier, peut-être. Ah, voilà. Bon, Michael. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec toi. Et quand par là, tu as l'autre bout du monde. Tu es en train de bronzer. Ou tu es chez ton psy. Ou tu parles tout seul. Allez. Hop là. Euh, non, mais je n'ai pas envie d'aller chez mon psy, là, en fait. Je voulais juste piquer la voiture. Pourquoi pas. Ouais. 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 Tu as l'as fait à la fin. Ouais. Parlez-vous, prends un sain. Tu m'en as pas si je n'ai pas, Doc? Ouais. Fais ce que tu as preferis. Ouais, merci. Oh, mec. Ouais. 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 Tu sais quoi, regarde, je vais juste prendre ça, je ne suis pas en train de faire pour cette merde, cette merde. Ce que tu veux, Michael. Je peux te demander quelque chose, Doc? Je veux dire, tu es un homme gentil, gentil, n'est-ce pas tout. Vas-y. Tu crois en la mort ? Non. Non, je n'ai pas. Je suis un homme de science. Evil est un constructe fait par des gens qui souhaitent faire des fantasies, ou des gens qui souhaitent faire des juges d'autres. Tout ça revient à la syndrome de la mère-mère-mère, c'est ce que nous avons passé l'année dernière. Oui, bien, tu n'as jamais jamais rencontré mon ancien ami. Nous l'avons appelé Tony. Je pensais qu'il était appelé Trevor. Oh, merde. C'est vrai, je l'ai oublié de te dire de lui. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu m'as dit me est de conférence. Tu m'as dit que si j'avais mis les choses, j'ai commencé à nouveau, que l'univers allait trouver un moyen de me pardonner. C'est pas toi ? Et tu m'as mis mis les choses ? Non, pas vraiment. Mais ça n'est pas le point. Je veux que ça. C'est... le point. qu'est-ce qui s'est passé exactement, Michael ? Je pense que tu dirais ça un relapse mauvais. Relapse est une partie importante de la récupération. C'est une partie difficile de expliquer. Le FIB... me fait... c'est une partie de l'esprit de l'esprit. C'est une partie de l'esprit d'un autre. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Il a eu me détestant des nukes ou des choses off des contrôles de la République. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. ほど d'un autre chose à dire chez moi. Je l'ai peur sur votre santé impulsc Qu'est-ce qui rêve de me dire ? J'ai pas Meine bluzz à merveille. Je veux dire. Canol Prevention! C'est une pretendie de la merde. Quelle incidentale, La remorse est bonne, mais pas comme prendre le contrôle avant que tu actes. Je n'aime pas beaucoup beaucoup, docteur. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que vos problèmes sexuels, Michael ? J'ai été très bon, docteur. Réalisé, pas un problème. Je suis heureux de entendre ça. Réalisé. 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 C'est génial. Si je pouvais prendre toutes ces gens de ma tête, docteur, je vais faire beaucoup mieux. Réalisé. Tu peut être une combinaie rare de un sociopath et un psychopat. C'est-à-dire que c'est un casque plus classique, un bébé qui s'est éclaté trop vite par une mère manteuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est tout pour nous. C'est-à-dire que nous avons besoin de temps. Je veux vraiment que vous travaillez sur vous-même. Pensez à la personne que vous souhaitez être, et vraiment obsessez-vous. La prochaine semaine, je vais vous dire comment devenir cette personne. Et vous vous souvenez, frère, nous sommes tous ensemble. Maintenant, sur l'eau. Oh, par le temps, votre insurance a été éloigné. Écoutez, je ne pense pas que vous puissiez payer de l'argent. Si je m'écoute correctement, vous avez clairement quelque chose. En fait, il pense qu'il y a l'argent, ce con. Je vais lui piquer sa voiture. Mille dollars. Je me pars avec la voiture directe. Oh, mais oh. Mec, juste pour me dire que... que je suis chétif, que je suis un sociopathe, tout ce que tu veux. Mille dollars. Il faut de ma gueule. Mais c'est bien, ces petites phases. Ça nous calme après... C'est le calme après la tempête. Oui, je n'ai pas vu la sortie. J'ai toujours du mal à repérer les sorties. Ça me rappelle... D'accord, mais... D'accord. Toi... Toi, je n'ai même pas envie de te tirer dessus. Ça me rappelle un petit peu Mafia 2 à l'époque. Je me trompe aussi au niveau des sorties. Allez. On y va. Elle est pas mal cette voiture. Elle booste bien, je trouve. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elles ne nous disent pas... Ok. Elle a un moment assez étrange. J'aime bien. Ouais. Ah non, je peux aller par là. Je me garde comme ça. Ça, je fais bien chier le mec qui est à gauche. Fumer, c'est mal. J'ai vraiment de la... J'ai envie de te mettre une patate. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je voulais lui mettre une patate. Fumer, c'est mal. Euh... Bah voilà, on peut rentrer direct. Fumer, c'est pas bien. Si vous fumez, je vous en mettrai une à vous aussi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu dois être Michael. Oui. Tu sais, j'avais trois secrétaires. Maintenant, j'ai besoin de faire mon propre café et de me donner un fin de fin. Tu vois les navires qui viennent. Mais les bâtiments nous prennent. Nelson en Naples. Pluto ? Je dis Mars, vous cocksucre. Shoulder de Orion. Devin Weston dit que vous êtes un fan. Un fan grand. Dis-moi, Michael. Devin Weston, il... Il veut que tu me remue ? Non, pas à tout. Il a dit que tu étais retiré, mais peut-être besoin de l'aide sur un film. C'est seulement les bâtiments retire, Michael. Il et mon fils. Ils veulent me mettre à la pêche, afin qu'ils puissent changer ce place à des condos, ou un parc de spécifique, ou quelque chose. Mais ce place est une fabrique de rêve. Alors, peut-être qu'ils ont des rêves différents. Certains jours, je ne les blame. Tu sais, ils disent toujours toujours, «N'a jamais travaillé avec des enfants ou des animaux. Alors, je veux ajouter à cette liste. N'a jamais travaillé avec des directeurs ou des acteurs. Cette photo va me tuer. Alors, c'est quoi ? C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada. «Milkdown ! » Tout est allé sur le gréen-écran, juste derrière là. Nous regardons la crise financière, et nous nous débrons tout tout dans une réelle simpliste entre deux yuppies. et beaucoup de montages de train. Donc, quel est le problème ? «Milton McElroy. Je l'ai pris dans le deuxième lead, parce qu'il est cher. Zero talent, incidentement. Il a un nouveau agent, Rocco Pelosi. Il a nous débrouillé. Il a nous débrouillé. Donc, maintenant, il a débrouillé jusqu'à ce qu'il est payé. Ce n'est pas problématique. Il serait si le directeur voulait faire. Anton Baudelaire. Tu n'as jamais entendu de lui ? Ce n'est pas me débrouillé. Maintenant, il a un débrouillement mental qui s'est débrouillé qui s'est débrouillé qui s'est débrouillé. Qui sait où ? Ok. Il semble qu'il y a que vous avez le nouveau assistant. Mais pas d'indices heureux. Je l'aime déjà ! 1,77 km. Allez. Oh, lui. Voilà. Heureusement qu'elle s'est ouverte. Hop. Désolé si je ne parle pas beaucoup. En vrai dire, j'ai eu très, très soif. Vu que c'est le ramadan, je peux rien boire. Ok, il est. Il est quelle heure, là ? What ? Il est 20h20, là où je vous parle. Donc ça va dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ce sera l'heure de... de plus de talent, de plus de set. Idealement, dans un mood plus collaboratif. Je vais voir ce que je peux faire. Ils vont tous être au club ? Je suis dit, ce n'est pas un club tant qu'un rat pit. Anton et Milton devraient être là, et Pelosi est en route pour les prendre. Il est en train de prendre à ses collègues pour signer les contrôles. Donc, si il sait qu'il y a quelqu'un d'un studio est venu, il va s'en sortir vite. Ok. Je vais en plus. Sous-tit, boss. Ok. Je n'ai pas pu lire, tellement... tellement je me concentre sur ma conduite. C'est pas grave. C'est compliqué de lire en même temps et de jouer. Pas vraiment. Enfin, si vous roulez vite, si vous roulez doucement, oui. Quoique, vu comment je conduis, je pourrais me permettre de lire. Allez. Ça va être à gauche. Attention. Ah non. See ya. C'est une vraie merde, c'est de l'entraînement de Veloci. Alors donne-moi une minute ici, juste une minute, je dois aller chercher quelque chose à l'intérieur. Gianni, nous avons presque le club, nous sommes finalement un go. Maintenant, vous prenez attention à ces gens, pas de café, ok ? Allons-y. Maintenant il y passe sans l'artéroco. D'accord. Quelques gènes, silencieux. Ah, silencieux. On ne peut pas passer par là, forcément. Attendez, on va peut-être sauter, je ne suis pas. Il y en a deux là, donc la logique veut que je puisse passer sans les alerter. Je me serais bien fait les deux en deux petits coups, mais ce n'est pas grave. Du calme en bas, vous ne m'avez pas vu ? Alors... Pourquoi il y a un pigeon qui... Ok, c'est par là. Hé, salut ! Ça va, toi ? D'ailleurs, oiseau, c'est le moment de vue de cette vidéo. On dirait qu'il est en train de fumer. C'est peut-être moi qui fume, là. Moussao fume, je pense. Alors. Je suis désolé, tu n'as rien fait, mais... C'est soit toi, soit moi. Qui est-ce que tu es ? Je pourrais avoir dit que j'ai dit que... Hop là. C'est parti, Mr. Richards a été arrêté, c'est malheureux. Le club n'est pas ouvert, Snowbird. Qui est-ce que ce n'est, c'est-à-dire ? Hey, tu ! Oh, ça se trouve, ces gars sont en amour avec leur contrat. Donc ils vont revenir sur le set avec moi. Tu peux croire ce que c'est, c'est-à-dire ? Ah ouais. Hop là ! Tu crois quoi ? Je fais une tapette, moi. Viens, bats-toi. J'étais boxeur dans le domicile de vie. Vas-y, allez ! Hop là ! Voilà, ça serait bien sur le multijoueur d'avoir des mecs comme ça, qui sont plus résistants, vous voyez ? Au l'ordre des deux patates et qui tombent par terre direct. Il y a l'ordre de remettre au moins dix. Ok, spray-t-il. On va faire un nouveau deal. Tu as levé mes personnes en même temps, et je ne t'ai pas de faire de cette rue. Ok, oui, ok ? C'est sûr, mec, c'est sûr. Ok. Ça va, ça se passe bien pour l'instant. Il y a eu quelques fails, mais bon, c'est pardonnable. Par contre, il faut aller où, là ? Il faut y aller à la fin. Il faut leur faire peur. Sans me planter. Allez, hop là. Allez, hop là. Tu as fait peur. C'est un peu plus rapide pour prouver votre point. Nous sommes trop rapides, mec ! Passez sur le brin, Flick ! Et nous ? Et moi ? Ok, je vais faire ce film. C'est ce qu'on a fait ! C'est ce qu'on a fait ! Ah bah ça va, on est pas loin en plus. Hop 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 ! Allez, un beau petit aterrissage, voilà, comme on aime. Allez au bureau de Solomon, yes ! Oh ! Excuse-moi ! Le mec sans respect, je l'ai fait tomber. Bonjour Monsieur ! C'est vraiment un petit aterrissage. Ha-ha ! What a wonderful surprise ! Anton, mon gars ! Tu es un artiste, je sais ça ! Et cette histoire est le meilleur genre d'art. Un petit aterrissage, cliché-ridden pile de dross, que tu devrais devenir magique. Fais-le, je t'aime ! Alors, Sullivan. Milton ici a quelque chose qu'il veut dire à toi. Dis-le ! Ah... J'ai juste... J'ai juste envie de dire que... Je suis désolée pour toute l'autonomie, monsieur. Et je... Je... Je suis désolée... Je suis désolée... toutes les opportunités que... que tu m'as donné. Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Michael, qu'est-ce que je peux dire ? Tu es un naturel ! Je t'aime ! Tu es trop gentil. Non, non, je le veux dire. Je n'ai pas envie de présumer. Mais, ça serait bien si je lui avais un chou ? Cette chouette semble blessée, pour quelque chose ou autre. J'ai besoin d'un produit associé. J'aimerais ça. On va parler bientôt, je dois aller. Ah, c'est bien ! On va peut-être continuer avec lui, si c'est possible. Ah ! Martin ! Je vais avoir mes gens messager lui. On y va, attention ! Ouais... Non, le... J'arrive à me parler, alors qu'il m'a bouffé de tout mon argent, et il m'a donné aucun conseil ! Mais je raclure ! Allez, on finit cette mission, et ce sera la fin de l'épisode, puisqu'on est à peu près à... à un peu moins de 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Attends, on est un petit peu bas. On reprend un petit peu... Ah bon, on ne touche pas ! Yes ! Là, normalement, on va peut-être toucher, donc on remonte... On remonte même, je dis ! Là, c'est un peu tight. Alors... Putain, les gens ! On n'est pas là pour couper les arbustes, on va se poser tranquillement ici. Voilà. Là, c'est bien. Comme ça, si on doit partir, ça ne sera pas compliqué. Ah, vu le range qu'ils ont, ils auraient pu avoir un truc pour... pour les... pour les hélicos, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chose. Tu dis que tu voulais travailler. C'est le travail. Uh-huh. Et qui est le gars ? Vous le verrez. Oui. 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 Oh... Hello. Nous cherchons un monsieur Madrazo. Patrice, pour fuck's sake ! Just let him in ! Right this way, gentlemen. Patrice ! Passez-nous quelque chose à boire avec toi ! Passez-vous ! Eh... Good to see you again, Michael ! Ha-ha ! Encore. C'est mon ami, Trevor. Uh... Sit-down ! Sit-sit-sit ! What did you tell him about me ? About... Martin Madrazo ! Martin est un vieux ami de moi, Trevor. La vérité ! Martin... ... est un psychopat qui a essayé de me tuer. Exactement ! Ah... Mais certaines personnes... Elles ne plus peurent moi autant que j'ai l'habitude. Les gens qui sont fermés à moi. Eh... Mon cousin... Tu m'as rencontré, Michael ! Ha-ha-ha ! Et appareilement, il est pensé à me testifier contre moi. Donc je vais lui tuer. Je vais le faire. Eh... ... par toi ! Notre vie est sédée. C'est un favor. Pour un ami. Mais le principe n'est pas de rien ces jours. Ah ! Ah ! Bonjour ! Qu'est-ce que le casse-tu ? C'est lui. Javier. Il est volant à la ville de liberté cette matinée. Il a pris des des vies de mails. Il a pris des vies de mails. Il a pris des vies de mails. Il y a un gant. Il y a un homme qui regarde dans l'avion. Il a un homme qui regarde dans l'avion. Il va vous laisser et quand il va par, il va à l'autre et il va à l'étre. Il va à l'étre. Un homme qui a débrouille. Ah ! Trevor... Allez. Tu veux un drink ? Non maintenant ! Oh merde ! Que le casse-tu avec les gens ici ? Ok. Tu prends un véhicule, quelque chose de versatile. Je vais en faire. Allez à l'observatoire. Très bien. Il est où mon hélico ? Genre il a disparu. Ah non, il est là. Comment ça ? En fait, il y a un autre produit. Non. On va aller à... On va aller à l'endroit où il n'y a pas de véhicule ici. Et puis moi, j'aime bien ce véhicule. Ce qui nous permet d'aller vite à un endroit. En tout cas, sans se planter. Du moins, sans trop se planter. Parce que ça peut m'arriver un hélico. Mais comment il fume ? C'est que je l'ai un petit peu abusé. Allez. On y va. Il a l'air sympa cette mission. Simple en tout cas. Abatté. Récupéré. Mais je suis sûr qu'il y aura des complications. Ça serait un petit peu trop simple. Il est quelle heure là ? 18h. Allez. On descend en pique. Oh. Hop là. On atterrit comme une star. Voilà. Quand on va tourner... Mais c'est qui lui ? Alors... Ok. Au début, il m'avait dit d'atterrir un... Il m'avait dit... Il m'avait pas dit d'atterrir un là-bas. Ah, je suis peut-être barge. Je sais pas. Il m'avait dit d'atterrir un là-bas. Il est assez loin. Il est plus loin. Si tu pouvais voir cette arme, ça pourrait te convaincre que Martin Madrazo n'est pas quelqu'un à se faire décompagner. Le plus plus la arme, le plus plus le gaffe qui l'aise. Maintenant, retirez ton jet. Tirez sur le moteur de l'avion. Mais déjà, il faudrait que j'aperçoive l'avion. Ce serait une bonne chose. En fait, il faut que je tire. C'est compliqué ça. Et bordel. On va réessayer une prochaine. Attendez, on va réessayer. On s'est un petit peu planté. Ça va du premier coup là. C'est pas mal. Et combien de fois il faut le faire ? Ok. Suivez l'avion et récupérez. Ah, ça c'est cool. Par contre, je suis en train de pleurer. Et quand je pleure, mon oeil est tout humide. Ça me fait mal. C'est pas grave. Vous vous en foutez ? Allez, on va passer par là. Ah, c'est ventel comme mission. Excusez-moi pour le fail du premier truc. Je vais quand même dire ici au deuxième. Attendez. Deux petites secondes. Mon oeil me fait vraiment super mal. Là, vous devez dire, mais il est cinglé. Pourquoi il fait une pause maintenant ? Imaginez-vous en train de pleurer comme un porc. Je vois trouble. Forcément, ça aide pas. Allez, on va essayer. Eh, mais il met du temps à se cracher. Ah, une petite brebis. Allez, allez, allez. Atterri. Allez, allez, allez. Atterri. Oui. Dimanche. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? On en a encore ? Je suis là-bas. Il est passé à l'arrivée. L'arrivée n'est pas magnifique. Ah, ok. Ils vont rentrer ici. Ils vont se cracher complètement contre un truc ou... Ou sous l'eau peut-être. Ils vont devoir récupérer le truc dans l'eau. Il faut me prêcher ça par contre. T'inquiète pas le train. Ouuuuh, magnifique. Nous n'avons pas de système hydraulique. Pas de contrôle élevé. Pas de contrôle élevé. Pas de contrôle à l'aileuron. C'est sérieux d'outils pour faire de l'arrivée. Il a besoin de déchirer. Roger. November 9, Charlie Echo. Si vous avez perdu votre système de contrôle manuel. Passez vos flats. On le suit, hein. On le suit, on le suit. J'ai l'impression depuis 10 minutes, en fait, là, pas du tout d'altitude. On a dû péter les deux. Ça va être un peu rapide. Je peux lancer. C'est quoi, Ronald ? Ok, ce gars va aller à chaque minute. Bien. J'espère qu'on ne prendra pas un pauvre agricole pendant qu'il est là. La seule chose qu'on ne prendra là, c'est une méfamphétomie. Ah... Trevor Phillips' pays. J'ai l'impression d'être ici. Tu dois venir visiter une fois. Oui, tu sais quoi ? Je suis bien. Je ne peux pas faire ça. Hello ? Ah... Non, non, non. Voilà, voilà. Je savais. Je savais que j'allais faire un petit fake de merde. Et comme parrain, c'est là où il s'est crashé, lui aussi. Vous voyez ? Fallait que je me crash pour qu'il se crash. C'est pas un signe. C'est pas un signe. Vite, vite. Avant que la police vienne tout ça là. Pour les pompiers. C'est dommage que je me suis failli à la fin. Tu l'écoutais. Tu es Javier. Entrer dans l'avion. Attention aux empruntes. T, comment est-ce que tu vas ? Bien. Bien. J'ai le coup. Je les prendre. Je les prendrai à Madreza et j'expliquer le prix humain de cette période. Oh, prends le coup. D'accord, m'écoute. Nous parlons plus tard. Je veux que tu te débrouiller les coups. Je dois en tirer de la paix, et nous parlons. N'empêche le fusil c'est vrai il était énorme, son pouvoir, ça dans le multi, genre des gros spawn kit de la mort dès le début, quitter la zone, très bien, on a plein phare c'est mieux, on va descendre la colline à cheval, on va descendre la colline à cheval, on va descendre la colline, on va détruiser le fourron, je vais le détruire tranquillou, je vais plutôt utiliser une grenade, je vais plutôt utiliser une grenade, en espérant que ça se passe bien, maintenant il me faudra un véhicule, est-ce que je vais voir un véhicule ça serait bien, en fait je me suis fait niquer, j'aurais pas dû le faire, ah si, hop hop hop, c'est un joli véhicule, vous avez vite vous arrêter, oh bah oui que c'est un beau véhicule, attention monsieur, la vue elle est bizarre de ce véhicule là, il y a eu un changement de plan, vous vous n'avez pas besoin d'aller dans le ranch, me rencontre à Stoner Samanworks, une petite route de Sonora, qu'est-ce que tu fais Trevor ? rien que tu ne ferais pas ! Trevor, Trevor ! Ah, je ne le ferais pas ! Aïa ! Paul Walker ! Mais arrêtez tout de suite là ! Pauvre voiture, et puis c'est même pas la mienne, c'est pour ça que je n'en prends pas soin en même temps. Euh, et si on passait par là ? Ça devrait être un raccourci ça ! Moi j'espère ! Ouais, en même temps si je me plante à tous les arbres, ça sera clairement pas un raccourci. Ouais, yuppi ! Tourniquotis ! Allez, on y va ! Restons sérieux, on a fait une bonne mission, faut la terminer proprement ! On va voir que ce véhicule va faire ! What ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est long, malgré rien ! J'ai juste fait 500 mètres ! J'avais pas été 500 mètres quoi ! Attention ! Dérapage assisté ! D'où est-il ? D'où est-il ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi il a sauvé sa voiture ? Oh, un pire de merde, hein ? C'est pas mal que les gens le battent dans la main ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est duré ? Je sais vraiment, je ne sais pas pourquoi tu as mis en train avec des gens comme ça, Mike. Je veux dire, je ne sais pas ! C'est-ce que t'as pas une question ! Je n'ai demandé de payer un temps de passer en temps après un temps de travail Et il a un peu trop conner de somme. Donc je te déliciter, je suis un peu conner ! Tu a la tué ? Quelle type d'animal t'as pris en moi ? Non, je n'ai pas la tué ! Mais je n'ai fait étouper sa mère ! Oh non ! Oh f*** ! Que t'était tu fais ?" J'ai juste dit ce qu'on fait ! Oh, merde. Maintenant, ah, malheureusement, je pense que nous devons s'assurer que nous devons s'assurer un petit peu. Alors, tu sais, nous discutons des choses avec Martin. Oh, tu penses ? Pourquoi ne pas s'assurer en arrière ? Ok, Patricia, elle a déjà appelé « shotgun ». Ha, ha, je sais un petit endroit où nous pouvons s'assurer. C'est un petit endroit très relaxant. Un petit étage, si vous voulez. Un petit étage dans les arbres. Tu sais ce que je veux dire. Il a fait un petit sourire. Oh, c'est mignon. Bon, on va pas jouer maintenant. On va s'arrêter là pour l'épisode numéro 21 qui aura quand même duré à peu près 45 minutes. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il y a eu pas mal de choses. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut ! ... ...